D'une certaine manière, éveil veut dire que vous êtes une vie sans tâches, pas d'étiquette. Une fois que vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, alors vous êtes faussé. Il n'y a que deux types de personnes, les mystiques et les erreurs. Si vous voyez les choses juste telles qu'elles sont, les gens vont vous étiqueter mystique. Les gens croyaient même cela, qu'il y aurait des signes sur le corps et ils se brûlaient un trichoule dans le dos, sur le front. Regardez, ça vient d'apparaître. En Occident, les gens montrent leurs mains et il y a des marques et ils disent, regardez, j'ai les marques de la crucifixion. Jésus est apparu pour moi. En Inde, un shankha va apparaître sur l'épaule. Vous avez juste à vous brûler. Vous pouvez vous étiqueter avec un shanku chakra ou avec des marques de crucifixion et toutes les bêtises que vous voulez. D'une certaine manière, éveil veut dire que vous êtes une vie sans tâches, pas d'étiquette. Donc vous vous étiquetez et vous croyez que vous êtes éveillé, vraiment désolé. Donc, s'il n'y a pas de marque, comment le reconnaître ? Vous ne pouvez pas le reconnaître. Vous ne pouvez pas le reconnaître. Comment quelqu'un ici peut-il savoir si je suis éveillé ou non ? Je n'ai jamais fait de déclaration là-dessus. Donc comment le savent-ils ? Ils ne font que supposer. Oui. Voyez, vous allez vous asseoir devant votre professeur de maternelle. Savez-vous si il ou elle sait beaucoup de choses ? Non. Mais qu'il ou elle sait l'alphabet ? Vous ne le savez pas. Donc vous vous asseyez. Donc là, tout de suite, on parle de XYZ. Vous ne le savez pas, donc vous vous asseyez. Donc quelle importance, si j'ai été reconnu de quelque part ou non ? Vous voulez apprendre XYZ, vous vous asseyez ici. Vous ne voulez pas, vous partez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'éveil ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la rupture du jour. C'est un bon mot, il me plaît. On appelle ça le lever du soleil. Mais c'est une rupture du jour. Le jour s'est rompu. Oui ? Non, c'est la nuit qui s'est rompu. Allô ? Le jour s'est rompu ou la nuit s'est rompu ? La nuit s'est rompu. Que veut dire la nuit dans notre perception ? De l'obscurité. Si vous étiez une chouette, ce serait différent. Dans votre perception, la nuit est synonyme d'inconfort, parce qu'il fait noir. Votre appareil visuel n'est pas à l'aise dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on a inventé toutes ces lumières et ceci et cela. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à l'aise quand il fait noir. Parce qu'on ne sait pas ce qui est quoi. Dans la lumière, on voit les choses clairement. Donc, si la nuit s'est rompue, c'est-à-dire, si la clarté est apparue, c'est tout ce que vous faites le lever de soleil. Vous n'arrivez pas à voir, vous aviez du mal, le soleil se lève. Tout à coup, vous avez confiance. Vous savez où aller, où ne pas aller, où marcher, où ne pas marcher. C'est tout ce qu'elle éveille. La clarté arrive, et vous voyez tout clairement. Vous savez, il y a un livre qu'on était en train de publier. C'est une série de conférences et il fallait lui donner un titre. Donc j'ai regardé un peu le contenu et j'ai dit « Des mystiques et des erreurs. » Notre département anglais a dit « Sadhguru, c'est trop rentre-dedans. Dites quelque chose de plus doux. » Les gens me demandent toujours « Sadhguru, dites quelque chose d'un peu plus doux. Vous en êtes capable, allez. » J'en suis capable, mais je ne veux pas parce que les gens vont le déformer de tant de façons. Si vous le dites de façon « rentre-dedans », il... ils ne s'en mêlent pas trop. Donc, j'ai dit « des mystiques et des erreurs ». Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que deux types de personnes, les mystiques et les erreurs. Si vous voyez les choses juste telles qu'elles sont, les gens vont vous étiqueter mystiques. Donc, que sont-ils ? Ils font une erreur. Ils font des erreurs de perception sur les aspects fondamentaux de la vie, c'est tout. Oui. Ils font des erreurs de perception. Pourquoi font-ils des erreurs de perception ? Ils ont une main toujours plongée dans leur mémoire. C'est pour ça qu'on dit « karma ». Ils prennent la mémoire pour de l'intelligence. C'est la seule erreur qu'ils aient faite. Une fois que vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, alors vous êtes faussés. Si vous avez un peu de mémoire au sujet de quelque chose que les autres ne connaissent pas, vous avez l'air érudits. Voyez, les gens lisent dix livres et deviennent érudits. Les gens lisent un seul livre et ils deviennent religieux. Un seul livre. Comment se fait-il que ça fasse de vous un représentant de Dieu ? Si vous lisez plus d'un livre, alors vous ne pouvez pas l'être, n'est-ce pas ? Vous devez juste lire un seul livre. Donc, c'est prendre la mémoire pour de l'intelligence. Tout notre système éducatif n'est que cette bêtise. Prendre la mémoire pour de l'intelligence. Si vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, on dit que vous êtes sous l'influence de votre karma. Vous êtes sous l'influence de votre karma parce que vous vivez à partir de votre mémoire, pas à partir de votre intelligence. Si vous vivez totalement à partir de votre intelligence, sans mélanger votre mémoire et votre intelligence, alors les gens disent, « Oh, il est éveillé. » Parce que, quoi que vous lui apportiez, il va le regarder et dire, « Voilà ce que c'est. » simplement parce qu'il ne mélange pas mémoire et intelligence, c'est tout. Aussi simple que cela puisse paraître, tout ce que vous êtes en ce moment est de la mémoire. Vous êtes un homme ou une femme, c'est de la mémoire. Mémoire ne signifie pas simplement la mémoire consciente dans votre tête. Votre corps se souvient, n'est-ce pas ? Allô ? Si vous et moi mangeons la même nourriture, je ne vais pas devenir une femme, vous n'allez pas devenir un homme. Une certaine nourriture entre en moi et devient un homme, la même nourriture entre en vous et devient une femme, c'est du fait de la mémoire, n'est-ce pas ? Le corps se souvient. Le corps se souvient. Si vous et le singe mangez la même nourriture, il ne va pas devenir vous, vous n'allez pas devenir lui. Parce que le corps se souvient. Il y a la mémoire évolutive, la mémoire génétique, la mémoire élémentaire, la mémoire atomique, des niveaux conscients et inconscients de la mémoire, des niveaux de mémoire qu'on peut exprimer et d'autres non. Ce que vous êtes en soi est de la mémoire. Donc si votre intelligence est libérée de la mémoire, ça veut dire que vous êtes libérés de vous-même. C'est tout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada